Bonjour, je m'appelle Yonatan, je suis étudiant en deuxième année de mesures physiques ici à Saint-Etienne. Je vais vite fait vous présenter le parcours et les spécificités qu'on a à l'IUT Saint-Etienne. Déjà, le BUT Mesures Physiques, c'est un diplôme en trois ans qui vise à former des techniciens spécialisés dans la mesure. C'est une chose qui, au premier abord, peut sembler peut-être un peu étrange, mais qui est très demandée dans le marché du travail parce que ce sont des personnes qui sont capables de guider et d'aider les entreprises dans des décisions très importantes. La première année est une année de tronc commun où on va apprendre des compétences transversales ainsi que des compétences techniques de base en chimie, en matériaux, en électronique et d'autres disciplines physico-chimiques. Puis, en deuxième année, c'est le parcours que j'ai choisi, on a la possibilité de considérer la deuxième année l'alternance. Ces parcours d'alternance existent en deux parties, le parcours généraliste dans mesures atmosphériques et environnementales ou avec un diplôme universitaire d'acoustique et vibration. En troisième année, il existe aussi la possibilité de faire en technique du vide. J'ai choisi ce parcours après avoir fait une tantille licence de physique parce que, contrairement au modèle universitaire normal, on est beaucoup plus dans la pratique et dans l'appliquer et moins dans la théorie. On a beaucoup plus de travaux pratiques que ce qu'on pourrait avoir dans un cursus licence, master, doctorat plus universitaire que vous connaissez probablement. Et ça permet aux gens qui ont plus de facilité avec les mains de se former dans les disciplines techniques. Puis, évidemment, il y a le choix de l'alternance qui, pour moi, est une chance parce que ça vous immerse immédiatement dans le monde du travail et ça vous met dans des conditions qui sont vraiment réelles. Là, vous allez vraiment voir ce qui est attendu de vous une fois que vous aurez eu votre diplôme. Et, en plus, l'avantage de pouvoir le faire dès la deuxième année, c'est évidemment qu'on a beaucoup plus de temps à s'immerger dans, du coup, cette période d'alternance. Deux années entières, ce qui permet, par exemple, de participer à des longs projets qui, du début à la fin, si on a la chance même, ce qui n'est pas forcément le cas partout. De plus, cette année, je suis donc élu au CFA UGM. Mon rôle est de porter la voix des étudiants auprès, du coup, du Conseil de perfectionnement, qui est un organe qui, entre autres, va délibérer des formations qui vont s'ouvrir à l'alternance, des modalités d'accueil des alternants. Et c'est un rôle qui, je pense, est assez essentiel, notamment maintenant, parce qu'on a, ces dernières années, vu un essor important de l'alternance, avec presque un doublement des effectifs alternants au niveau national. Et, en même temps, on a, évidemment, le passage du DUT en deux ans au BUT en trois ans, qui ont eu un impact sur les poursuites, sur les anciennes licences professionnelles qui pouvaient exister, et sur, de manière générale, le nombre de contrats qui sont en cours durant une année donnée. Je vous invite, évidemment, à les renseigner auprès de ce département, à essayer de venir voir. Je pense que c'est une formation qui donne beaucoup de débouchés. Je sais que des nombreuses entreprises locales et même, parfois, plus tôt et plus éloignées, sont en recherche des compétences que cette formation peut apporter. C'est comme ça ? Merci.